Et bien bonsoir à tous gamers et gamers, c'est Eidoc et bienvenue et bienvenue pour cette vidéo plutôt tutoriel pour savoir comment je stream, comment est-ce que moi j'arrive à streamer et je peux streamer en 1080p 30 fps et non 60. Attention petite précision, les paramètres que je vais vous montrer sont exclusivement réservés à la 1080p 30 ou la 720p 30 ou et encore probablement, mais ça c'est encore avec des tests à voir, la 720p 48 fps. Oui mais vous allez me dire, oui mais 30 fps, 48 fps, c'est pas 60 fps, certes, mais attention, dites-vous bien une chose, les streams en 60 fps ont généralement tendance à faire en sorte que le tampon, la mémoire tampon chez le viewer soit augmentée et ils ont peut-être risque de lag chez cette personne puisque tout le monde n'a pas une connexion hors du commun. Alors, donc, déjà, première petite chose à savoir, c'est que pour streamer en 1080p 30 on va dire, parce que moi je stream en 1080p 30 ou en 720p, donc oui vous voyez mon magnifique bureau, il vous faudra une connexion équivalente ou supérieure à ceci. Je tiens à préciser que je n'ai pas la meilleure connexion du PAF. Et voilà, donc il faut que vous compariez un petit peu votre connexion comme ça. Voilà, je sais très bien que, en guillemets, techniquement, c'est peut-être possible que je stream en 1080p 60. Évidemment, je vous troll, c'est pas possible. Il aurait fallu que j'ai une connexion bien supérieure à celle que j'ai actuellement. Cependant, j'ai quand même un débit descendant et ascendant assez, comment dire, assez bueno, assez bien, assez good on va dire. Donc pour faire des streams de qualité en 1080p 30, basez-vous sur le fait que vous ne devriez pas être trop éloigné des 6 Mbps en ascendant ou des 7 Mbps. Donc, inférieure à 6 Mbps à 5 Mbps, dans mes souvenirs, ça risque d'être chaud en 1080p 30 et en 720p 60 pour stream. Remarquez que, en 720p 60, j'ai des soucis à stream avec ma connexion. Donc, dites-vous, le 60fps, laissez tomber instantanément. Vous pouvez streamer en 720p 30 ou en 1080p 30 sans aucun problème avec la même connexion que moi. Aussi, il faut savoir une chose. Une chose importante, c'est de savoir si votre PC sera capable de tourner en 1080p 30 en encodage. Attention, il faut savoir que l'encodage 1080p 30 ou même 720p 30 est un encodage qui nécessite quand même beaucoup de tâches. Effectivement, moi, je me permets d'utiliser certains paramètres puisque j'ai un gros processeur qui n'est autre que le i7-5820K de chez Intel, overclocké à 4,3 GHz pour un record de 1.250V, évidemment. Le tout couplé à 6Go de RAM et une GeForce GTX 1060. Alors, petite astuce pour les personnes qui ont un tout petit PC ou un petit PC, vous allez pouvoir aller sur OBS, dans Paramètres. Dans le général, vous pouvez choisir Dark comme thème. Franchement, je préfère le thème Dark ou le thème des fous qui est un peu trop flashy. Vous allez dans Flux. Évidemment, la clé de stream n'est pas affichée parce que sinon vous pourriez stream sur ma chaîne YouTube et ça, je ne veux pas. D'ailleurs, oui, j'utiliserai stream.io, petite anecdote, petite astuce, j'utiliserai stream.io pour streamer sur Twitch et YouTube. En même temps, c'est assez agréable comme situation, mais le plus dur en guillemets reste à gérer deux chats en même temps. Mais franchement, ce n'est pas mauvais. Ensuite, nous avons ici la sortie. La sortie est la partie la plus intéressante et la plus importante pour tout ce qui est stream. En quelque sorte, là, on va se baser juste sur le streaming. Donc, au préalable, il faut cocher le mode de sortie avancé. Au niveau de l'encodeur, je vous recommande d'utiliser NVEC CH264 pour limiter un petit peu les processus sur le processeur. À ce niveau-là, avec l'encodeur NVEC, c'est la carte graphique, donc le GPU, qui va se charger d'une partie des calculs. Entre autres, quand on a un gros GPU et que le jeu ne consomme pas spécialement sur le GPU, ou bien quand même qu'il consomme 60%, mais qu'il y a quand même 40% restant qui ne servent à rien, entre guillemets, évidemment, à prendre avec des passettes, est-ce que je viens de dire ? Eh bien, vous pouvez faire en sorte que votre GPU se dise, « Ok, je vais calculer pour le jeu vidéo, mais je vais aussi calculer pour l'encodage, comme ça je peux travailler à plein temps et, entre guillemets, avoir un bon salaire. » Le salaire que, là, actuellement, pour les composants, j'exprime en Watt. LOL, PTDR, ceci était une petite anecdote assez comique, puisque, pour moi, un PC, quand il tourne, il travaille, il est payé comment ? En Watt, pour continuer à travailler et continuer à vivre. Voilà, enfin bref, fin de l'anecdote. Donc, après ça, vous connaissez l'encoder NVEC. Pas le X264, pourquoi ? Pas ça. Tout simplement parce que ça a bouffé sur le processeur, et en jeu, c'est mieux que ça ne bouffe pas trop sur le processeur. Petite anecdote, j'ai gagné quelques FPS en streamant, en passant du X264 au NVEC CH264, ce qui n'est pas négligeable, on va dire. Ensuite, nous avons aussi la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, techniquement, dans mes souvenirs, c'est la résolution de l'écran, donc les pixels par pixels, du stream. Donc, là, on peut mettre, moi, je peux mettre facilement 1920x1080. Contrôle du débit, vous laissez en CBR, évidemment. Je préfère ça plutôt que, voilà. De toute manière, j'ai envie de dire, cette configuration-là a été faite avec certains streamers de la WebTV, iSubTV, d'ailleurs, je les salue, à vous, la WebTV belge. Ensuite, dans les pré-réglages, on va dire, haute qualité, non Blu-ray, mais haute qualité. En profil, on va prendre le profil main. En niveau, on prend auto. On utilise l'encodage double-pass. En biframe, vous mettez 2. En GPU, vous mettez 0. Vous appliquez. Donc, là, vous avez vu, un petit peu, d'un coup, le CPU qui a un petit peu monté. C'est pas grave. Ensuite, audio, fréquences d'échantillonnage. Personnellement, je mets à 48 Hz, kilohertz, pardon, au niveau du micro, ce qui est assez raisonnable, on va dire. Après, tout dépend de comment, dans les périphériques de lecture, vous faites. Non, enregistrement. Parce que, vous voyez, ici, pour votre micro, donc, ici, on voit bien qu'il y a un microphone, et pas, donc, un casque micro. Donc, ici, vous avez le niveau, moi, je l'ai mis à 90, parce qu'à 100, il y a... il y a des petits psss comme ça. Et c'est relativement chiant. Je vous l'accorde. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à ce niveau-là qu'il faudra gérer le micro. D'ailleurs, laissez-le toujours à fond, ici. Personnellement, c'est ce que je fais actuellement. Je le laisse tout le temps à fond. D'ailleurs, vous voyez ici, la petite diode d'activité du micro. Ensuite, donc, en audio, tout ça, on prend par défaut, microphone auxiliaire, périphériques audio du bureau, par défaut, machin, bazar. Ah oui, je préfère utiliser le par défaut plutôt que de choisir ça. Puisque, je vous l'explique, c'est un petit peu compliqué quand on a une carte son qui délivre plusieurs sorties et aussi quand on a... qu'on avait installé Xplait. Parce qu'ils utilisent des chemins bizarres. Donc, voilà. Ensuite, en vidéo. Donc, en fait, là, ce que je vous ai dit, c'est une bêtise. Vous ne cochez pas mise à l'échelle. Déjà, dehors, vous ne le cochez pas. Ensuite, en vidéo. En vidéo, donc, là, la résolution de base, c'est la résolution de votre écran, la résolution de votre PC à l'origine. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur un écran 1080p, vous allez mettre 1080p. Si vous êtes sur un écran 2K, donc, de la... Non, je ne vais pas dire de connerie. Si vous êtes sur un écran 2K, vous mettez que vous avez de la 2K. Attention, ces mesures-là, 2K et 4K, il faut aller revérifier soit dans les paramétrages d'affichage, soit sur Google pour demander des renseignements sur votre affichage. Parce que la 2K et la 4K, c'est quand même un terme assez vague. Ensuite, résolution de sortie, mise à l'échelle. Pourquoi mise à l'échelle ? Parce que, si vous mettez, par exemple, de la 1280 par 720, ce qui est égal à de la 720p et que vous jouez en 1080p, l'encodage va se faire en sorte qu'on downscale, en guillemets, la 1080p jusqu'en 720p, ce qui n'est pas vraiment dégueulasse. Pour avoir vu des streams, de passer de 4K en jeu à de la 720p, c'est juste magnifique. Ensuite, nous avons aussi le filtrage de la mise à l'échelle. Attention, ceci est un truc que tout le monde, mais je dis bien tout le monde, est en... mais est en mode... Ah, c'est compliqué. Je ne sais pas quoi choisir. Moi, je vais vous dire quoi choisir. Ne pas choisir billionaire quand vous faites de la 720p alors que vous jouez en 1080p. Ça, c'est clair. Regardez. Mais flou en cas de mise à l'échelle. Donc, en soi, ça, le problème de ça, en fait, c'est que j'ai testé moi-même, ça m'a fait ramer tous mes jeux. Tous mes jeux lagués avec cette option. Donc, je vous la déconseille. Ensuite, il y a Bicubic et le L'Anxos. L'Anxos. Donc, ces échantillons, 32 échantillons, en fait, ça, c'est entre guillemets, on va dire, vite fait. Vous voyez pas ma tête, mais là, je vous fais un clin d'œil, vite fait. On prend des grandes pincettes avec ça. C'est un petit peu l'anti-aliasing. Donc, 16, c'est bien. 32, ça bouffe des performances pour rien. Donc, voilà. Et en plus, ça fait en guillemets la même chose. Personnellement, tous les streams que je vois, tous les streamers avec qui je parle, ils n'utilisent jamais que Bicubic. C'est le plus, le meilleur compromis en soi. Donc, voilà. Vous savez comment déjà paramétrer un petit peu le début d'OBS. Ensuite, nous allons dans Avancer. Dans Avancer, j'ai vu des gens dire que ceci, le priorité du processus, on devait le mettre à haute. J'ai rigolé, mais vraiment bien rigolé. Pourquoi est-ce que j'ai rigolé ? En fait, parce que OBS, quand on passe de normal à haute, il ne va plus utiliser, alors, moi, en normal, il utilise genre 3%, 4%, 6% de mon processeur. Quand j'ai testé de le mettre en haute, allez, petite devinette, combien a-t-il utilisé ? Effectivement, il a utilisé près de 20% de mon processeur quand je le mets à haute ou à supérieur à un nombre. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas toucher à cette option et de la mettre en noir, de la supprimer de votre pensée, de la supprimer de votre tête. Ici, nous avons les différents rendus, donc, DirectX 11, là, que j'ai, format de couleur, ça, je vous déconseille de changer, ça, je vous déconseille de changer, c'est la meilleure et tout ça, en fait, c'est inutile, en fait, de modifier parce que, par défaut, c'est déjà très bien. Ça, par contre, je ne vous montrerai pas mais ça, effectivement, c'est, par exemple, moi, qui ai plusieurs pour Ethernet filaire, ça, il ne faut surtout pas que je le touche puisque c'est de la merde parce qu'en soi, je pourrais, limite, envoyer un stream sur un de mes câbles et envoyer l'autre stream sur un deuxième câble, en guillemets, mais, c'est toute une merde à comprendre et ça, vous mettez en interface par défaut et par défaut, votre PC est assez intelligent que pour savoir où il faut envoyer le stream et où est votre connexion Internet, on va dire. Par exemple, moi, j'ai du Wi-Fi et j'ai deux câbles Ethernet et je peux vous dire que si je devais chipoter moi-même, franchement, il faudrait que je ouvre mon manuel de ma carte mère, lire et franchement, j'ai la flemme. Je vous le dis déjà, j'ai la flemme. Alors, en petit bonus à cette vidéo explication comment je stream les backgrounds du mon streaming, et effectivement, déjà, vous voyez ici qu'il y a beaucoup de choses dont ça, dont ça, mais Spotify n'est pas activé, donc voilà, dont ça, qui est trop petit, dont ça, que je n'affiche plus parce que voilà, je sais très bien que les gens, ça ne va pas leur plaire de demander autant d'argent pour, on dit, mais si peu de temps, 69 jours, quand même, qui restent. Mais bon, voilà, d'ailleurs, si vous voulez me souvenir, pas de problème, ça ne me dérange pas, évidemment, je fais ça pour l'argent, MDR, allez-y, j'ai hâte que vous m'envoyez beaucoup de bits sur Twitch, car ça, j'aime les bits, LOL, MDR, bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était de l'ironie et c'était un peu du troll, effectivement, j'aime bien troller. Ensuite, donc, petite chose révolutionnaire, dans l'univers du stream game, vous vous êtes toujours rendu compte que certains streamers, je ne citerai pas de nom, vous entendiez un genre de dans cette vidéo, peut-être que vous l'entendez aussi, je n'ai peut-être pas fait attention et ça va me casser les couilles et je vais pleurer, je vais en faire des cauchemars. Alors, comment résoudre ce problème ? Parce qu'en fait, ça, ça s'appelle un noise blocker. Le noise blocker, enfin, le noise, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, vraiment, et bien, il se supprime facilement, en fait, sur OBS. Vous avez juste à aller à votre onglet micro, la roulette, et ici, vous allez dans, vous allez dans, plus, suppression du bruit. Là, on va dans, suppression du bruit, voilà, et, on est à moins 20. Attention, mettre bien moins 20 décibels, comme ça. J'ai pu réécouter mes streams. Oh, la qualité d'audience. Oh, elle faisait du bien. C'était trop bon, c'était trop bon. Bon, je vais arrêter de m'enjailler, parce que là, ça devient très gênant, et cette vidéo va être malaisante, en fait. MDR, LOL, XPTDR, PTDR, t'es qui ? Hashtag Twitter. Bref, donc voilà, donc vous mettez juste ça, en fait, et ça aide grandement au niveau des micros. D'ailleurs, petite astuce aussi, c'est juste pour éviter que vous voyez, vous soyez en push, tout, talk, ce qui est relativement chiant, parce que push, talk, j'ai envie de dire, hormis vous faire l'attendu d'une doigt de la main, c'est pas vraiment très conseillé et très rentable, en fait, parce que vous pourrez vous branler, ouf, ouf, ça part loi, en fait, cette vidéo part très 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 loi, en fait. Bref, donc c'est tout, en fait, pour ce tutoriel. Bon, ici, nous avons un compresseur aussi que j'ai rajouté, parce que pour le fun, pour éviter que vos oreilles soient démolies quand je gueule avec mon micro devant la bouche. Bref, sinon, oui, si je gueule comme un sagoué quand je perds sur League of Legends, d'ailleurs, hommage à vous qui m'avez déjà regardé perdre sur League of Legends, vous savez à quel point je gueule, eh bien, vos oreilles n'étaient pas pour autant défoncées si vous aviez un casque grâce à ce compresseur. Merci d'adopter la technique qui est efficace et ultime. Maintenant, vous pouvez m'engraisser comme un porc, m'engraisser et m'offrir tout votre argent. Ça me ferait extrêmement plaisir. MDR, parce que vous le savez très bien, je fais ça pour l'argent, et pas par passion, parce que je suis un bolos. Cette vidéo est remplie de trolls. Attention à vous. Bon, ben voilà, en fait, c'est tout pour cette vidéo, en réalité. Donc, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as besoin de tutos, d'astuces, si vous voulez que j'approfondisse un peu les choses, j'ai fait une black salace, en fait. N'hésitez pas, franchement, parce que cette vidéo est une vidéo tuto, troll, amusement, et remplie de joie et de bonne humeur à but non lucratif. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est monétisée. MDR, je vous aime, bordel. Je vous adore, mais vous abonnez ma communauté, j'espère qu'on sera nombreux. Et comme vous le dites si bien, je suis un bon YouTuber, je mérite plus d'abonnés. Allez, maintenant, je vous dis au revoir. Ah là là. Ah merde ! Oh mon dieu ! J'ai failli dire des choses bizarres. J'ai pas coupé le live. Enfin, la vidéo. Allez, qui s'était, tout le monde, c'était DocLandoff. N'hésite pas à t'abonner, à me follow sur Twitch. Allez, j'ai un like, un commentaire, et à me dire si tu aimes les vidéos de type troll et tuto. à me le dis à people. Je suis un like,